On a décidé d'être des acteurs du changement en éduquant par l'art. On a décidé de partager des films qui inspirent, qui nous ont inspirés, et qui vont être inspirants, je pense, pour le public, dans des lieux qui ne sont pas véritablement une évidence au départ. Pour le démocratiser et l'amener vers des personnes qui n'étaient pas au départ ouvertes à ça, en fait. Apporter cette nouvelle vision du monde, mais justement à travers des projets, expositions, des organisations de concerts, et en même temps des manifestations comme des projections de films qui nous parlent, qui sont porteurs d'un message très fort pour le changement qu'on veut opérer, nous aussi, dans ce monde. Ce qui ne nous plaît pas, c'est de savoir qu'on a l'impression qu'on ne tient pas compte de cette biodiversité, et on est là, seul au monde, face à quelque chose qui nous écrase, donc le système, entre autres, qui nous écrase. Donc, c'est permettre aux gens de prendre conscience de cette biodiversité et qu'on a un rôle par rapport à tout ça. On a décidé, donc, effectivement, de partager ces films, de partager ces conférences et ces expositions et ces concerts, bénévolement, nous, en tous les cas, et les gens qui vont travailler aussi avec nous le font bénévolement, par conviction. On a rencontré un directeur d'un cinéma qui a 30 ans, qui a envie, lui aussi, de passer des messages, et il va nous ouvrir son cinéma pour partager tous ces films. C'est sûr qu'on attend ces films au diagonal dans des cinémas qui partagent déjà ça, en fait, alors que le Cégère, c'est complètement... Ce n'est pas une évidence de projeter tout ça, mais nous aussi, dans notre passage à l'acte, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'un petit peu bousculer, c'est-à-dire d'aller là où ce n'est pas attendu, finalement, que le public n'est pas là, et donc, du coup, on passe des messages à un endroit où il y a un public à aller chercher, finalement. Ce qu'on a fait dernièrement sur le film « Demain », ça a été quelque chose sur lequel il y avait différents acteurs, parce qu'on a voulu présenter quelque chose d'assez complet entre une exposition d'une artiste, le film qui était projeté, plus une autre artiste qui chantait, et à la fin, un débat, un échange avec les différents intervenants pour présenter les solutions qui sont, dans la région, déjà mises en place. Alors déjà, on a fait 15 jours de communication pour un film, et on a fait 370 entrées. Le lendemain, on a eu 50 élèves qui sont venus voir le film, et après, dans le film, le retour qu'on a eu des personnes qui l'ont vu, c'est envie de passer à l'acte. Je dirais plus que ça nous a permis d'être responsables. Ça veut dire qu'on a pris conscience d'une responsabilité, et qu'on a donc un rôle à jouer, et donc ce rôle, nous, à notre niveau, c'est justement permettre aux gens de prendre conscience de ce rapport avec ce qui nous entoure. Ça change tout, parce que quand on travaille juste pour un aspect financier, on est nourri dans notre égo, et puis voilà. Et puis quelque part, ça se limite là. Alors qu'après, on se nourrit dans le cœur, on fait des connexions, des rencontres, c'est de l'humain, c'est d'une autre nourriture finalement. Tu vois, c'est une autre nourriture, et cette nourriture-là, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. Finalement, on ne va pas juste, on ne se lève pas, on travaille, on mange, on se couche, et qui est véritablement dans notre vie une envie de dire, bon voilà, la vie que je mène a du sens, je travaille, ça a du sens, que je passe, ça a du sens, et que voilà, on kiffe sa life. Ça aurait pu être plus compliqué qu'en fait, ça l'est. C'était plus dans notre mental que c'était compliqué, que finalement, quand on est passé à l'axe, ça n'a pas été si compliqué que ça. Mon premier étonnement a été que les gens me disent, tiens, à l'isterne, c'est étonnant en fait, parce qu'un agent artistique, un éducateur arrive à faire des projets sans avoir vraiment forcément des moyens, forcément des rencontres, et finalement, avec les réseaux sociaux, avec des personnes qui les aident, sont arrivés à faire un projet pareil. Voilà, donc c'est accessible en fait, notre projet est accessible, et du coup, ça leur donne envie de faire pareil. Et ça, ça nous a nourris et fait du bien, de se dire, si on a partagé ce projet, que les gens peuvent avoir envie de le faire, et se dire, c'est quelqu'un de banal finalement, qui est comme tout le monde, et qui a juste la véritable conviction qu'est son moteur. Voilà. Qu'ils se disent, voilà, j'ai vraiment envie de passer à l'axe, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens dans ma vie, et du coup, allez, j'y vais. Sous-titrage ST' 501